Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser un multimètre en voltmètre pour mesurer une tension. Supposons que l'on ait un circuit avec une pile, un interrupteur, une lampe, et que l'on veuille mesurer la tension aux bornes de la lampe. On va utiliser pour ceci un multimètre branché en voltmètre. Ici, plusieurs possibilités. Le bouton peut se déplacer dans la zone de volts, continue ou alternative. Dans le cas d'une pile, la tension est continue. On se place donc dans la zone continue. Les différents calibres proposés sont 2220 et 2, par exemple. 2000 signifiant que l'au maximum on va pouvoir mesurer 2000 volts. Ce n'est pas le cas en TP. 200 de façon identique signifie qu'au maximum on va pouvoir mesurer une tension de 200 volts. Généralement, en séance de travaux pratiques de physique, on mesure des tensions au maximum qui valent 20 volts, voire une dizaine de volts. Donc, on utilisera ce calibre 20 volts. On va utiliser les bornes V et COM. Un multimètre branché en voltmètre doit se brancher aux bornes du dipôle. On ne le branche pas en série comme pour l'ampère-mètre, mais on va se mettre aux deux bornes du dipôle en question. Ici, la lampe. Ici, on a le plus du générateur, donc du même côté que le plus, c'est-à-dire ici. Je prends par exemple le fil rouge, je le branche et je le place sur la borne V du multimètre. L'autre fil se branche sur l'autre borne de la lampe et sur la borne COM du multimètre. Lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, la tension aux bornes de la pile est indiquée ici, 4,48 volts. Que se passe-t-il si on inverse les bornes ? C'est-à-dire si au lieu de mettre la borne V du côté du plus du générateur, on éteint le multimètre, on la met du côté du moins. Donc, on inverse les deux bornes. On se replace sur le calibre 20 et on voit que cette fois-ci, la tension mesurée est négative. Donc, attention quand on mesure une tension au signe de la tension, c'est-à-dire au sens de branchement. On peut aussi mesurer la tension aux bornes de la pile en déplaçant les deux fils que l'on place. Alors, on va remettre ça et le replacer sur la borne V et la borne COM sur le moins. On peut mesurer la tension en se repassant à nouveau sur le calibre 20, en ayant fermé par exemple avant, et on mesure la tension aux bornes de la pile. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation du multimètre pour mesurer une tension. Merci. Merci.